... J'ai proposé en 2017 à l'ensemble des présidents des conseils départementaux, des EPCI Limitrof également, de signer avec la Métropole du Grand Paris une convention stratégique de coopération, c'est comme ça que nous avons souhaité l'appeler, pour que l'on puisse sur des thématiques précises pouvoir apporter des soutiens à ceux qui souhaitent bénéficier de ces soutiens sur des problèmes d'investissement, sur des thématiques identifiées et bien entendu des sujets qui sont de la décision du signataire, c'est-à-dire en l'occurrence du président capitagno pour le Val-de-Marne. Pour moi, ces conventions, Olivier, ce sont des instruments d'aménagement du territoire. Je dis ça à celles et ceux qui nous entendent, parce que je vous dis bien qu'un, qu'on comprenne que la Métropole est là pour aider, et que deux, la Métropole est là pour essayer, ce n'est pas réussir parce que ce n'est pas facile, de faire du rééquilibrage territorial. C'est donc vraiment un plaisir d'être là pour signer cette première convention de partenariat stratégique et financier entre la Métropole et le département. Une convention, vous l'aurez compris au travers de ce que disait Patrick Ollier, qui a deux dimensions finalement. Une première, c'est de donner un cadre d'action commun à nos politiques publiques. Et deuxième aspect, c'est d'engager aussi la Métropole à nos côtés de manière très concrète sur des projets structurants pour le département du Val-de-Marne. La deuxième partie de la convention, c'est le financement et l'engagement à nos côtés de la Métropole sur des actions qui touchent toutes à la question du développement durable, de la lutte contre le réchauffement climatique, de la transition énergétique. C'est donc cet axe-là qui a été choisi et qui fait l'objet de ces conventions stratégiques. Et je en veux pour preuve le premier élément qui a été souligné tout à l'heure par Patrick Ollier, qui est le financement du projet de bassin de rétention du Moulin de Berny, à Fresnes. Nous avons relancé ce projet qui a été arrêté depuis une dizaine d'années pour des questions et des raisons financières. Et grâce à la Métropole du Grand Paris, grâce à cette convention, ce projet va pouvoir être réalisé. Ce sera un bassin de stockage d'environ 20 000 mètres cubes et donc qui permettra de récupérer les eaux gluviales, mais aussi les délestages des réseaux d'assainissement et donc qui contribuera évidemment à lutter contre les inondations. Alors, ça jouera également un rôle de dépollution puisque ces eaux qui seront stockées, elles seront récupérées évidemment dans les réseaux du SIAP et arriveront dans nos usines pour que l'eau puisse être évidemment traitée. Sous-titrage ST' 501